Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est dimanche, c'est une nouvelle semaine pour Warcraft Rumble et aujourd'hui on s'attaque au guide complet des bêtes. Comme d'habitude, je vais parler rapidement des différentes unités, je vais vous proposer un deck sur chacun des héros, je vais vous montrer très brièvement le donjon, une petite game PVP et ça devrait faire le café. Alors avant de commencer, je tiens à préciser, les bêtes c'est je pense la faction où je m'y connais le moins ou aussi ça m'intéresse un peu moins, je sais pas, j'ai un peu moins d'accroche avec les différentes unités. Mais bon, on doit y passer, on doit faire le tour pour tout le monde, donc c'est parti. Et pour la tier list, on commence directement avec le rang S, le meilleur bien entendu, le Uran. Le Uran, unité cycle déployable à coût de deux pièces d'or, c'est vraiment pas grand chose du tout. Le talent droit au but pourrait être déployé plus rapidement, même si les autres talents peuvent se jouer. Mais bon, on ne le présente plus, j'en parle très très souvent de cette unité. Peut aller chercher les coffres rapidement, peut deny des kobolds adverses, peut aller prendre l'aggro, que ça soit pour une tour, que ça soit une unité, histoire que le reste de vos unités viennent taper derrière. Et à côté de ça, quelques dégâts qui ne sont pas à négliger non plus, vraiment. Le Uran, on le retrouve dans beaucoup de compos, c'est très pratique, vraiment, je vous le conseille. Les Harpy sont également au rang S. Honnêtement, je ne les présente plus non plus. Les Harpy, elles sont vraiment très 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 fortes, avec l'acération toxique en plus, pour avoir la toxicité, pour avoir plus de dégâts. Très bonne anti-tank au sol, pour une abomination ou même pour une gargouille, même si ce n'est pas au sol. Mais pour les unités de siège, de manière générale, c'est très fort. C'est une unité également qui est très rapide, qui va faire beaucoup de dégâts. Je la recommande, je l'ai très souvent dans mes decks. Pas forcément dans mes decks bêtes, mais dans d'autres decks. Je la joue énormément, ça m'a sauvé un paquet de fois. Le problème, c'est que c'est quand même relativement squishy, donc contre un dégâts de zone, ça part très vite. Les Murlocs, chasse-marée, premier dans la catégorie, a bonne unité honnêtement, très rapide ou assez faible, des bons dégâts. Et en nombre de deux, une unité squat qui est sympa. Alors moi, je prends Murloc pour avoir un Murloc supplémentaire. Pour en avoir trois et maximiser un peu le DPS, il y en a un qui se fait tuer. Comme ça, il y en a toujours deux qui vont taper. Contre des dégâts, vous vous doutez que c'est un peu compliqué, ils se font one-shot. Le meilleur talent va rester la bulle de sûreté quand même pour avoir un dégât qui va être encaissé. Et sur plusieurs unités, ça peut être quand même pas mal pour que les Murlocs, ils arrivent derrière, ils puissent canarder. Honnêtement, j'aime beaucoup cette unité. Je pense qu'on la voit assez souvent dans les decks bêtes, notamment avec Troubleoil, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais honnêtement, très sympathique. Le loup est lui aussi dans la catégorie A ou 3, donc pas très haut non plus. En fait, le rôdeur, je le vois un petit peu comme une taurenne à peu près. Même s'il ne va pas faire de double charge dans la backline, mais il va pouvoir faire une charge sur la première unité. Également sur les coffres, c'est une très bonne unité pour aller prendre les coffres en early, en PVP, notamment. Et derrière, pour faire une charge, j'ai fait quelques dégâts supplémentaires à des ennemis. C'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup en chasse, pour obtenir camouflage, comme ça il ne se fait pas voir. Il peut surprendre et ça va faire un stun et qui va faire sa charge, donc ça lui permet de one-shot une unité squishy. Son problème, c'est d'affronter des unités en squad, parce qu'il va taper une cible à la fois contre des fantassins, notamment au genre de truc. Il ne fait pas long feu le petit père ou contre des unités aériennes également. Mais honnêtement, un très bon coup qui peut être assez utile, que je vois de plus en plus d'ailleurs. Les raptors iront dans la catégorie B. Raptor qui est une unité qui coûte 1 de base, mais qui va coûter 2 puis 3, puisque plus vous allez jouer les raptors, plus ils vont être nombreux. Et vous allez pouvoir les jouer jusqu'à 3 fois à la site. Donc, si vous faites 1 raptor, 2 raptors, 3 raptors, ça sera un coût total de 6 pièces d'or. Il faut bien avoir ça en tête pour pouvoir le cycler plusieurs fois à la suite. Sinon, je trouve que l'unité n'est pas très worth it si vous faites juste un raptor et que vous laissez couler derrière. C'est très sympa, offensivement, potentiellement, pour aller grignoter quelques cibles comme ça. Pour faire de la temporisation, aussi de la défense. Si jamais il y a une unité qui vient et que vous voulez la retarder, c'est une unité à faible coup qui va pouvoir tanker quelques attaques, surtout s'ils sont assez nombreux. D'ailleurs, au niveau de son talent, je conseille l'union fait la force qui va faire qu'il y a plus de dégâts effectués par les raptors si jamais il y a plus de raptors. C'est pour ça qu'il y a une énorme importance à pouvoir cycler tous les raptors d'un coup. Si vous avez une troupe de 5-6 raptors qui arrive, vous imaginez bien que s'il n'y a pas trop de défense, les raptors vont vraiment faire mal. La Brutognol, une unité tank, que je commence à apprécier un petit peu plus, honnêtement, peut-être mériterait d'aller en A, mais bon, ça, je vous laisse débattre dans les commentaires. En fait, le problème que j'ai avec la Brutognol, et c'est un petit peu le même problème qu'avec le loup, c'est que le loup, c'est un peu une sous-torraine, entre guillemets, sans vouloir être trop péjoratif, même si le coup n'est pas le même. La Brutognol, c'est un peu une sous-goule, je trouve, sous-goule, c'est marrant comme mot, je trouve, voilà, on invente des mots en même temps sur cette chaîne. Le problème, c'est qu'il peut avoir le même coup qu'une goule à 2, si on part sur le talent accès de rage et il devient une unité cycle, mais il n'aura pas peau épaisse et il ne pourra pas avoir armure, contrairement à la goule, elle, qui va avoir armure via bouclé d'os, en plus d'avoir cannibalisme et d'auto-régène sa vie. Donc, après, voilà, on ne peut pas jouer forcément la goule dans un deck bête parce qu'il faut avoir les améliorations d'armée bête et la goule n'en est pas une, donc ça peut un petit peu faire le café de ce côté-là. À côté de ça, des bons dégâts, des dégâts en cleave, donc devant lui qui va faire des petits dégâts de zone sur des petites unités, c'est vraiment pas mal. Il est assez lent parce que c'est un tank, mais honnêtement, globalement, il reste assez correct. Je préfère quand même peau épaisse de mon côté, même si les gens vont plutôt le prendre une pièce d'or en moins pour que ça devienne une unité cycle. Les jeunes araignées seront dans la catégorie C. Alors, jeunes araignées, coup très faible, ça c'est très intéressant, qui disposent de toxicité de base, donc un anti-tank très très bien. On peut le voir dans la petite vidéo, contre l'élémentaire de terre, ça peut faire mal assez rapidement, entre guillemets, mais là, c'est un peu des harpies toxicitées, mais au sol, tout simplement. Un peu plus fragiles, elles vont se faire one-shot par des dégâts de zone, un peu comme une harpie d'ailleurs, mais si jamais il y a de l'agro supplémentaire derrière lesquelles elles peuvent arriver et commencer à grignoter, passez pas mal contre des abos, contre des élémentaires de terre et ce genre de trucs, c'est assez intéressant. Attention, contre un élémentaire de feu avec son cleave, il va vous one-shot. Mais voilà, contre des fantassins, si jamais il y a une autre frontline en plus qui va prendre l'agro en premier, ça peut être intéressant, ça ne va pas non plus aller forcément dessus. Son talent, morsure de givre, le mieux, le givre qui va permettre de slow une unité, mais également de lui réduire sa vitesse d'attaque. Donc si jamais vous arrivez potentiellement, bien sûr, à aller taper un troll, une chasseresse avant qu'elle ne vous tue, ça peut également faire un petit peu le café, mais ça va être très compliqué quand même. La métamorphose, également en rang C. En métamorphose, ça transforme en mouton, rien que ça, je trouve que c'est assez stylé, ça mériterait limite le S juste pour ça. Coup 3, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'il faut avoir de la patate derrière. Si vous faites des moutons et que vous n'avez pas d'armée derrière, ça va faire de la tempo. 6 secondes de tempo, c'est énorme, honnêtement, là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, si derrière, il n'y a pas de patate, vous ne pouvez pas les tuer, les unités reprennent leur forme et viennent vous déglinguer. Donc je ne sais pas vraiment si ça serait le mieux de l'utiliser de cette manière. Le mieux, c'est d'avoir peut-être une chasseresse derrière, une pyro pour faire pas mal de dégâts. Au niveau du talent, le mieux reste Toison Doré, si vous arrivez à tuer le mouton doré, une pièce d'or en plus qui vous est remboursé pour pouvoir cycler des rats des unités, c'est assez sympa. Après, je trouve que malheureusement, le spell métamorphose va être moins impactant qu'un blizzard, par exemple. Un blizzard qui va geler sur place en plus de faire des très bons dégâts. Il va avoir une tempo similaire, pas transformée en mouton, mais une immobilisation complète. Alors certes, le blizzard coûte un coup de plus, mais est-ce que ce n'est pas un peu plus rentable ? Après voilà, je pense que je ne l'utilise pas assez forcément pour voir l'impact final dessus, mais le spell reste intéressant. Surtout si jamais vous devez combler des améliorations d'armée bêtes et vous ne savez pas trop quoi mettre. Bon là, on arrive dans le fond de panier avec la catégorie D, les poulets. Les poulets furieux, coup 2, bon. Bon, les poulets, voilà, comme on le voit dans la vidéo, sur un tank individuel, bah comme il y a beaucoup d'unités qui vont picorer petit à petit, ça peut être pas mal. Surtout sur du dégât unique, bah le dégât unique va rien pouvoir faire, les poules vont faire les dégâts. Donc quand on y pense, par exemple, contre un baron, pourquoi pas ? Contre une chevaucheuse, pourquoi pas ? À côté de ça, ça se fait one-shot par des dégâts AOE, donc c'est un peu compliqué. On va dire que ça temporise un petit peu, potentiellement, envoyer de la chair de poulet en attendant que le reste fasse du dégât. Pourquoi pas ? Le mieux, je pense, serait ce casse-croute sacrificiel. Si jamais vous jouez dans un deck bête, pourquoi pas ? Comme ça, ils peuvent manger les poulets pour régénérer des points de vie. J'ai déjà vu caisse ambulante, quand même, pour avoir une petite protect supplémentaire pour potentiellement tanker une chaîne d'éclairs ou ce genre de choses avant que les poules ne se fassent déglinguer. Pourquoi pas ? Je pense que les deux sont jouables. Après, de manière générale, l'unité, je la trouve quand même assez faible. Et en parlant d'unité assez faible, les vautours, les derniers. Alors je les ai quand même en vert, c'est intéressant. Mais bon, les vautours, coup 1, c'est la grosse force. Derrière, c'est quand même pas si rapide que ça. Ça fait un peu de dégâts, potentiellement, aux unités au sol qui vont rien pouvoir faire. Why not ? Mais bon, on a des harpy toxicités qui peuvent fermer. On a des œufs qui vont avoir un impact plus grand avec l'explosion. C'est pas la même utilité, certes. Mais gâcher un slot d'une armée pour mettre des vautours, est-ce que c'est vraiment hors site ? Je suis pas sûr. Au niveau du talent, j'aurais tendance à prendre Migration. Voilà, il y a des vautours supplémentaires qui apparaissent dans la base pour mettre une pression supplémentaire pour faire de la temporisation. Parce que mine de rien, qu'il y a une chasseresse ou quoi que ce soit, eh bien, s'il y a des vautours qui arrivent, il faut les taper. Donc, ça fait gagner quelques secondes. Pendant ce temps-là, vous amorcez un autre push ou vous invoquez d'autres unités qui vont pouvoir défendre le reste. Au niveau des hérobettes, nous en avons trois. Nous avons Troubleuil, nous avons Larder et nous avons Chargat. Alors, la plupart, je les trouve beaucoup plus intéressants en PVP qu'en PVE. Et ça se voit d'ailleurs avec ce deck Troubleuil. Un deck assez classique, honnêtement. Troubleuil, c'est un petit peu comme Talnos, je trouve. Il y a potentiellement plusieurs manières de les jouer, mais il y en a quand même une qui est assez intéressante. Vous avez bien sûr Troubleuil, vous avez le loup, les Murlocs, le urane, la pilote, le griffon et également les œufs. Le passif du vieux Troubleuil, c'est Marge des Murlocs. Dès qu'il est déployé, pendant cinq secondes après, dès que vous allez invoquer une unité, n'importe laquelle, vous allez également invoquer un chasse-marée Murloc supplémentaire. Pour chaque pièce d'or dépensée dans d'autres figurines. Donc, sur le papier, si vous dépensez une grosse figurine, ça va faire plus de Murlocs. Ou alors, vous allez dépenser juste des unités assez rapides qui vont être déployées et qui vont faire pop plein de petits Murlocs plutôt que de faire un gros coussin. Et du coup, il faut prendre le talent Marathon des Murlocs pour que son passif dure cinq secondes supplémentaires, donc dix secondes en plus. Et l'idée, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement d'invoquer au maximum vos unités qui vont coûter pas très cher. Vous allez au début, déjà dans le cadre idéal d'une partie, vous invoquer le loup pour aller chercher le premier coffre, la pilote pourra chercher le deuxième coffre, vous avez le contrôle des coffres et ça, c'est très bien. Le Cobalt qui commence à les miner avec peut-être un backup des Murlocs derrière. Et derrière, si tout se passe bien, vous allez avoir potentiellement votre Troubleuil qui va arriver dans votre main avec d'autres unités. Et là, Troubleuil, vous enchaînez avec de nouveaux Murlocs, le Uran, le Griffon, le loup, et vous cyclez comme ça pendant les dix secondes suivantes. Et ça va faire un amas de Murlocs, une énorme armée. Et en fait, quand on n'a pas de quoi se défendre contre ça, c'est assez dur parce que vous avez des Murlocs qui vont arriver sur pas mal de lanes. Vous allez mettre vos unités ou les dispatcher un peu partout. Et derrière, il faut réussir à défendre. Et honnêtement, quand on ne connaît pas, c'est assez dur. D'ailleurs, ce deck-là et même des vieux Troubleuil, je sais que c'est un deck qui se voit pas mal à haut et l'eau, qu'on voit avec pas mal de points d'honneur. J'ai regardé un petit peu sur le site Warcraft Rumble. Et Troubleuil, avec un deck quasiment similaire, ça revenait assez souvent. Pour le reste, c'est assez classique. Alors moi, j'ai juste le mauvais talent des Murlocs. Les Murlocs, comme je vous l'ai dit, le talent de la Bubule est meilleur. La portée sur le griffon, pourquoi pas ici un peu plus intéressante pour aller cover et donner un petit peu de backup aux autres unités. La pilote, les œufs pour défendre avec les œufs qui explosent, on présente plus. Puis Troubleuil qui va faire des dégâts OE, assez intéressant tout de même. Le problème de ce deck, c'est potentiellement les spells, les dégâts OE, parce que la plupart des unités sont super squishy. Une chasseresse, si elle a de la défense, elle peut wipe complètement votre équipe. Donc c'est un peu dommage. Et derrière, un Blizzard aussi va faire pas mal de dégâts. L'Ardeur, pour moi, meilleur aéro bet, celui que j'ai débloqué en premier d'ailleurs, et que j'ai un petit peu avancé, qui est déjà niveau 19. C'est un peu plus orienté PVE et PVP. Même si PVP, pareil, un peu comme Troubleuil, à OE, on en voit pas mal. Et justement, j'avais pris ce deck à l'époque sur une personne. Alors j'avais fait un ou deux changements, mais c'était plus ou moins ça. Parce que je ne savais pas trop quoi jouer l'Ardeur. Je change beaucoup mes decks, surtout pour le PVE. Honnêtement, sur les bêtes, surtout pour les donjons, vous verrez qu'il faudra potentiellement changer les decks à droite à gauche. Parce que vous n'avez pas forcément une grosse force de tampiner, c'est tout ça. Donc ça peut être assez difficile. Avec l'Ardeur, on a le Uran, les Murlocs, la chaîne d'éclairs, les Dragonets, les Rogues et la pilote. L'Ardeur, sa force, c'est de le jouer beaucoup de fois. Parce que son passif fait que plus vous allez l'invoquer, plus il va gagner de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement. Au bout d'un moment, honnêtement, vous allez mettre des coups assez sauvages en plus d'aller très vite. Et ça se combine très bien avec le talent bête sauvage qui fait qu'une fois que vous l'invoquez, à chaque fois que vous l'invoquez, il gagnera 10% de PVE supplémentaire. Donc vous imaginez bien que l'Ardeur, au bout de 4, 5, 6 invocations, ça va être une fusée qui va être très dure à tomber. Et en plus de ça, avec son jambon, il fait du cliff, donc des dégâts en face de lui, de zone. Donc les petits packs de mobs, ça va aller très très bien. À côté de ça, le Uran pour prendre l'agro, les Murlocs derrière avec la Bubule pour faire un petit peu de dégâts. J'ai pas encore le talent, mais le talent pour faire un stun avec la chaîne d'éclairs. Vous mettez ça juste avant que l'Ardeur tape, comme ça ils sont stun, les unités ne peuvent rien faire. Et l'Ardeur, il met des grosses patates. Les œufs, on n'en parle plus, très bon zoning, l'explot, de la bonne tempo et des très bons dégâts. Les rogues, je le mets assez peu, mais c'est vrai que dans ce deck, ça marche plutôt pas mal. Et dans d'autres decks aussi, il faudrait que je l'utilise plus souvent, parce que c'est une unité qui coûte 1 et vraiment qui est beaucoup trop forte. J'aime bien l'utiliser plus en deuxième rotation. La première rotation de coffre, on va avoir la pilote et potentiellement le Uran qui vont y aller. Mais crochetage qui fait que vous gagnez 2 pièces d'or supplémentaires en ouvrant des coffres. En PVP, c'est pas mal, en PV encore plus, parce qu'avoir 4 pièces d'or d'un coup, c'est vraiment très bien pour le cycling du reste de vos talents. J'ai pas envie d'avoir forcément des gros dégâts avec mes bandits, parce qu'ils ont déjà le stun et logiquement, il va y avoir du backup derrière. Mais pour contrôler une unité, par exemple une chasseresse qui va commencer à venir, vous faites le stun sur la chasseresse avec les deux rogues. Et la durée du stun, logiquement, si vous avez de la patate derrière, elle va se faire déglinguer cette pauvre chasseresse. Donc voilà, honnêtement, les bandits des fiers qui sont vraiment pas mal, je sous-estime un petit peu trop, mais on en parlera dans la semaine alliance, la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et la pilote, je ne la présente plus. Et le but de ce deck, voilà, c'est de cycler assez rapidement, d'envoyer l'ardeur quand vous pouvez, ensuite aller chercher l'écho très rapidement, pouvoir défendre, pouvoir contrer des push. Et au bout d'un moment, l'ardeur devient quasiment incontrôlable. Et il y a une variante à la limite où vous enlevez la chaîne d'éclair et vous mettez une chasseresse. Alors vous mettez les bandits ici en cyclique, juste là, et la chasseresse en bas pour apporter un peu plus de peps derrière. C'est vrai que ça peut manquer un peu de peps potentiellement, et la chasseresse peut apporter un petit truc sympa en plus. Alors Charles Gage, je vais faire de mon mieux, je vous avoue que je pense que c'est le pire héros actuellement dans le jeu. C'est pas évident à jouer, honnêtement, de par son passif, un broglio spirituel qui fait que toutes vos figurines ont le même coût. C'est-à-dire que dans votre rotation de figurines, ça coûtera 1, 2, 3, 4, et ça, ça dépend des niveaux de vos unités dans votre deck. Alors moi, c'est pour ça que je préfère faire un deck avec des unités à faible coût. Je sais que ça existe une variante avec potentiellement des grosses unités, avec le talent qui fait que toutes les unités jouées à 5 de Charles Gage, elles gagnent furtivité et un niveau supplémentaire, donc ça peut être assez intéressant, mais pas si worth it que ça, je trouve. Je me suis inspiré d'un deck que mon frère a fait. Mon frère me l'a envoyé, il m'a fait « C'est trop fort, vas-y, essaye ! » Et honnêtement, j'ai changé quelques trucs, quand même, pour arriver à un truc qui me plaisait un petit peu plus. Dans l'idée, vous avez le loup, les harpies, les murlocs, la pilote, les œufs et le mineur. Mineur, que j'ai mis assez bas dans ma tier liste, mais que ici peut avoir un petit impact intéressant. L'idée, en fait, c'est que là, vos unités vont coûter 2 ou 3 à chaque fois, voire 1 avec le coût du kobold. Du coup, c'est un deck qui va cycler assez rapidement. Le loup qui va aller chercher les coffres, la pilote, pareil, qui peut aller chercher les coffres. Les murlocs en backup potentiellement du loup pour faire des dégâts, avec Charles Gage également, qui va faire des dégâts pas négligeables. Charles Gage aussi, qui va être sympa contre des taurennes, vu qu'avec son auto-attaque, elle va les routes sur place. Si derrière, vous avez des dégâts, c'est pas mal. Après, un peu dur de la protéger. Et derrière, plutôt qu'un uran, un mineur qui va, en plus d'aller chercher le minerai, pouvoir taper la gueule des kobolds. Une fois qu'il prend un minerai, il gagne armure. Donc, ça en fait un mini-tank en plus. Voilà, honnêtement, n'hésitez pas à me dire si vous avez des meilleurs decks en commentaire. Là, je vous avoue que c'est une création un peu originale. Je l'ai joué quelques games en PvP. Bon, c'était contre des bots, comme je viens juste de commencer Charles Gage et que je n'ai pas les talents. D'ailleurs, le talent de Charles Gage pour ce deck, plutôt celui qui l'a réduit à une pépite d'or. Comme ça, ça fait que vous avez un meilleur cycle. Vous avez deux unités à une pièce d'or. Donc, ça peut être encore plus intéressant. Mais bon, voilà, Charles Gage, c'est pas le plus évident à jouer dès le début. Le donjon de la semaine, c'est Profondeur de Brasse Noire. La rotation recommence et je m'excuse parce que je crois avoir dit une grosse bêtise. Je pensais que chaque faction avait son donjon, à part les morts-vivants qui avaient Gnome et Regan également, en attendant d'avoir Scolomance qui viendra plus tard. Et non, visiblement, la rotation des donjons se fait chaque semaine également. Brasse Noire, là où je croyais que c'était Alliance, eh bien cette semaine, ça sera bête. Peut-être que ça changera quand il y aura Scolomance et que chaque faction pourra avoir un donjon potentiellement. On verra comment ça se passe. Alors, Profondeur de Brasse Noire qui n'est pas le plus évident, honnêtement, de donjon. Je trouve que ce n'est vraiment pas le plus facile. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu comment ça doit se passer. On est bas niveau, mais c'est aussi pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. De toute manière, tous mes decks sont en gris ici. Je ferai la suite aujourd'hui même en stream et les jours d'après en stream. Donc, n'hésitez pas à passer si jamais vous voulez voir. Et on commence par... À peu près, à peu de choses près. Alors, c'est pas le plus facile. Alors, au début, ça va être quand même relativement simple. Vous vous doutez bien. Le problème du perso, c'est qu'il invoque souvent beaucoup de petits Murlocs. Et ceux-là notamment, dont celui-là qui va attaquer votre base assez rapidement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais emmener mon mineur en espérant qu'il puisse faire quelque chose. J'aurais pu envoyer mes œufs sur le papier. Mais là, vous vous doutez bien que potentiellement, ça va l'éviter. Vous voyez, en même temps que je joue mon deck, pardon, je ne vous ai pas reprécisé ça. Mais on voit bien que ça cycle pour le moment par rapport à mon coût d'unité que moi j'ai. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai mes unités qui coûtent 3 pièces d'or maximum. Parce que mon coût maximum en pièces d'or est tout simplement de 3. Là, ça passe à 1 parce qu'on a le kobold. Et moi, ça va passer à 2 parce qu'on a le huran et ce genre de choses. On a les Murlocs également. Donc honnêtement, là, vous voyez que le but, comme le deck ne coûte pas cher, surtout si derrière, vous avez un mineur qui peut aller chercher des pièces d'or rapidement, un kobold qui peut aller chercher des pièces d'or rapidement également, vous allez avoir de l'or en permanence. Vous allez pouvoir balancer vos unités au fur et à mesure. En PVE, ça se voit. Là, surtout, c'est un petit peu trop facile le niveau. Mais là, dans ce niveau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est faire attention aux Murlocs sur l'auteur, surtout le premier qui peut vous taper votre tour sans que la tour fasse quoi que ce soit. Prenez les deux tours et ensuite, allez casser la gueule. Le baron Aquani, c'est rien à voir avec Brice. Alors celui-là, comme souvent, vous verrez à plus haut niveau, je trouve que c'est celui qui pose le plus de problèmes plutôt que les autres. Quoique, Akuma, il est quand même assez difficile. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Alors moi, ce que je conseille, c'est potentiellement de prendre cette tour et de faire un tout droit ici, sachant que quand vous marchez dans le poison, vous allez vous faire casser la figure. Et du coup, ce n'est pas très pratique, sauf si vous avez des unités aériennes. Là, on va le faire à la bien. Il y aura beaucoup de gargouilles qui vont venir. Beaucoup de chevaucheuses également, donc il va falloir faire très très attention juste là. Après, là, comme je dis, ça va être un petit peu du one-shot assez facile. Mais derrière, normalement, c'est censé être un peu plus compliqué. C'est sur celui-là, moi, personnellement, que j'ai un peu plus de difficultés. Là, c'est niveau 5, j'ai des unités niveau 17+, donc c'est du one-shot. Mais voilà, gérez bien, capturez la tour du middle au minimum. Sur le côté, ça va être un peu plus dur, mais gérez bien les gargouilles qui vont venir de chaque côté. Et ensuite, vous faites un tout droit au middle et ça devrait passer. Akumai Natata. Voilà, fallait que je la fasse, tout simplement. Avant de commencer, je vous montre très rapidement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est spécifique et pourquoi j'adore Brasse Noire. Vous avez les 3 hydres que vous allez devoir clean juste là pour que la cascade d'eau s'ouvre et pouvoir taper le vrai Akumai derrière. Si jamais vous une unité passe à travers la cascade d'eau, elles se font one-shot. Elles ne sont plus utilisables. Donc, honnêtement, pour une fois, le dernier boss est quand même un petit peu complexe. Honnêtement, il faut se le dire. Juste là, je vais mettre Charles Gage juste sur le côté. Encore une fois, ce n'est pas vraiment très compliqué. Je vais mettre les œufs là, là, ça tombe très très vite parce que c'est niveau 5. C'est beaucoup plus dur que ça, d'habitude. Vous vous doutez bien. Là, on a ouvert déjà l'emplacement des hydres, mais aussi, comme je vous l'ai dit, c'est pour vous montrer très rapidement le donjon et vous expliquer les stratégies. Chose que je fais juste ici. Et ensuite, le but va être de taper les 3 têtes pour y arriver. Bon, là, il n'y a pas eu trop de difficultés parce qu'on est niveau 5, mais au moins, vous avez la stratégie GG Well Played. Même si je n'ai pas de talent, je vais vous faire une très rapide game PVP avec Troubleuil pour vous expliquer un petit peu comment le jouer. Comme je vous ai dit, très important au début d'aller chercher les différents coffres. On va même mettre le Uran là, pardon, directement. On a tout. Et le but, en fait, dès que je vais avoir le coffre là, en plus du Cobalt juste là, on va mettre Troubleuil. Et là, c'est parti. Là, on va être parti. On met des unités au maximum. Et là, vous voyez, j'ai des Murlocs là. J'ai une zone de Murlocs qui fait qu'on va lui tabasser la gueule. Et en fait, moi, dites-vous que je n'ai pas encore le talent. Je n'ai pas encore le talent parce que malheureusement, je n'ai pas eu le talent. Je devrais l'avoir dans la boutique potentiellement. Alors là, j'ai fait un cycling absolument honteux avec mon Troubleuil. Malheureusement, parce que tout simplement, je n'avais pas bien vu ma rotation et que je vous ai expliqué ça. Mais vous voyez que quand on n'est pas préparé, on peut mourir extrêmement vite. Alors là, ça reste un bot. Il a balancé son Dracissat et un Ogre. On n'en parle plus. Donc voilà. Mais l'idée, ça va être vraiment de prendre le contrôle des coffres rapidement. Avoir votre mineur qui va chercher l'or aussi. Et dès que vous avez 10 pépites d'or, vous jouez Troubleuil. Et là, ça s'enchaîne pendant 10 secondes. Vous avez un amas de Murlocs qui vient. Ça peut faire vraiment le café. Et ça peut surprendre énormément. Je vous dis, à bas niveau, vous allez vous amuser. Et voilà, le guide sur les bêtes s'achève. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de garder la même recette pour les différents guides jusqu'à la fin. Alors oui, je ne vous ai pas montré forcément l'ardeur. N'hésitez pas à venir en stream pour ça. Parce que de toute façon, je vais le jouer. Je l'ai déjà joué également en PVP. On va faire les donjons avec. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. Je sais que tout le monde ne peut pas venir. Mais au cas où, il y a les rediffusions. Si jamais. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. Que ce soit la partie tier list. Que ce soit les différentes équipes. J'attends vos retours. Surtout sur le charle gars avec impatience. Autant trouble l'œil et l'ardeur. Je suis assez satisfait des decks. Ce n'est pas ceux que je préfère jouer forcément. Mais il y a des trucs très sympas à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501